Bonjour à vous taureaux, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de ce mois de février 2020. Alors, nous allons faire cette guidance avec l'oracle de l'enfant intérieur et le gruire tarot. Alors, pour ceux qui ne me connaissaient pas, je me présente, je suis Brigitte Crespo, médium numérologue et je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube et appuyer sur la cloche de notification pour être informé des vidéos lorsqu'elles sont mises en ligne. Et je vous dis aussi que chaque mois verra parmi les abonnés du mois, un gagnant en voyance et en plus il y a toujours le concours des 12 000 abonnés qui est en lice. Alors, je vais bien poursuivre tout de suite avec ce tirage très beau pour vous taureaux, avec cette carte qu'il a. Alors, cette carte qu'il a, eh bien, elle vous dit, voilà, ça représente l'ange Gabriel, c'est la gardienne des cœurs. Voilà, c'est en relation avec l'ange Gabriel qui est l'ambassadeur de Marie, un ambassadeur puissant qui apporte la bonne nouvelle. Alors, eh bien, c'est cet ange-là qui va vous apporter une bonne nouvelle en ce mois de février. Et c'est assez magique le Gabriel, c'est le cycle de la vie. Ce sont les courants de l'océan, voyez, cet ange avec cet océan, ces poissons qui sont appelés par l'ange, voyez, à recevoir une bonne nouvelle. Bien, c'est cela. Vous êtes appelés à recevoir une bonne nouvelle et déjà la bonne nouvelle, c'est de renaître. De renaître un appel, c'est un appel, voyez, qui vous est lancé à la renaissance. Alors, la renaissance, eh bien, ça peut être simplement une évolution spirituelle, ça peut être la renaissance par rapport à une situation ou simplement le cycle de la vie qui, pour vous, taureau, en ce mois de février, qui va bouger, va changer, vous allez avoir des changements. On vous invite à vous éveiller quand même à un rêve qui est celui d'être dans un éveil de conscience. C'est aussi une invitation à être attentionné pour les plus vulnérables, à protéger, eh bien, les personnes, les êtres, même les animaux vulnérables. Et pourquoi pas, si vous êtes invité à être cela, à être également, avec cette gardienne des cœurs, comme un héros. Un héros des cœurs, un héros des autres. Un héros d'un message du divin, de l'univers, qui vous aide et qui vous invite, eh bien, à devenir le héros parmi la communauté humaine pour apporter une bonne nouvelle et être avant tout, eh bien, dans cette renaissance, dans cette renaissance du cœur magnifique. Alors, maintenant, nous allons poursuivre avec The Grief Tarot, avec le 2, le 2 de coupe qui est là. C'est une invitation à trouver l'équilibre et nous avons tout de suite un 2, tout à côté, qui est un 2 de denier. Donc, ce mois de février, pour vous, taureau, est basé quand même aussi sur la recherche de l'équilibre en vous-même, mais aussi la recherche de l'équilibre dans ce que vous allez réaliser ou ce que vous voulez. Alors, là, avec le 2 de coupe, bien sûr, on est un peu dans l'amour, on est dans l'attirance mutuelle. Et je vous invite également, ceci étant une guidance générale, à regarder également votre mois de février en amour, qui est mis en ligne. Alors, l'amour nourri, on dit, ça peut être le début d'une belle romance. C'est peut-être un appel à cette romance avec la gardienne des cœurs, qui va protéger votre romance, qui vous appelle peut-être à rencontrer la personne qui vous convient ou à vivre dans un couple plus équilibré, plus unifié. On est aussi dans une idée d'engagement, de proposition aussi, peut-être une proposition d'engagement qui va vous être faite, mais une proposition d'engagement dans l'équilibre où chacun trouvera sa part, où chacun aura sa place dans le couple. Alors, cette carte du 2 de coupe vous dit, bien, estimez-vous vous-même, pour être toujours dans l'équilibre, ne soyez pas en retrait dans une relation, sans être en avant, cherchez toujours cet équilibre, ce partage harmonieux du couple, ce partage harmonieux dans une relation. On est dans un amour qui nourrit, un amour qui est créatif, un amour qui prend soin de l'autre et qui prend soin de soi également. On est là pour donner de soi-même et pour recevoir. C'est vraiment un très beau partage que ce 2 de coupe. Tout à côté, un 2 de denier. Alors là, on est à vous inviter à profiter, à prendre du repos pour vos taureaux, si vous avez déjà beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, vous avez déjà la récompense de vos efforts. On vous invite à vous reposer. C'est aussi ce 2 de denier à prendre soin de vos finances, à avoir une bonne gestion de vos finances, à planifier votre temps, prendre du temps pour l'autre, pour cette relation qui l'a, mais aussi prendre du temps pour vous. C'est aussi prendre du temps pour équilibrer son budget en cas d'imprévu, pour s'adapter aux changements, parce que le 2, il y a une idée de choix également, mais aussi toujours une idée d'équilibre, de jongler avec ses ressources. Vous voyez ce personnage qui est là comme un bateleur en train de jongler, tandis qu'un bateau au loin est en train de garder le cap. Alors, on vous dit de garder le cap sur vos ressources. S'il y a des changements ou si vous avez besoin d'argent pour engager des projets, eh bien, il est temps de faire attention à cela. Il est temps aussi pour certains, eh bien, de passer plus de temps avec l'autre si vous êtes en couple, voyez, si vous commencez notamment une relation, mais si vous êtes en couple depuis un moment, il est temps d'accorder du temps pour l'autre, pour vous avec l'autre. Alors là, on est toujours dans cette recherche d'équilibre. On commence par deux cartes qui ont un 2. Donc, c'est toujours trouver l'équilibre en soi, trouver l'équilibre avec l'autre, mais trouver l'équilibre aussi dans le matériel. Alors là, c'est une idée de flexibilité, d'adaptation. Vous voyez ce bateau là au loin qui est toujours en train de garder le cap. C'est une idée, eh bien, d'adaptation. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je vais, je m'excuse, je vais éteindre la lumière. Alors, c'est un peu compliqué l'éclairage, j'avoue. Peut-être vous verrez mieux les cartes maintenant. Je suis désolée si je n'ai pas prêté attention à cela. Alors là, avec ce 2 de denier là, on s'adapte, on s'adapte, on est obligé de s'adapter. La situation, aux finances, à l'argent, au travail. Il y a une idée d'adaptation dans tout ce qui se passe dans votre vie. Alors, bien, garder le bon équilibre. Voilà. Pour garder l'harmonie dans tout ce que vous faites. C'est, en fait, c'est s'adapter aux changements, aux situations nouvelles, ce 2 de denier. Alors, tout à côté, on a un as de bâton. Un as de bâton qui augure du lancement d'un projet, d'une envie de lancer un projet, de se lancer dans un projet. On est motivé. Là, vous allez être motivé pour engager quelque chose de nouveau. Mais si c'est sur le plan amoureux, eh bien, cette carte de l'as de bâton vous invite à faire le premier pas. En tout cas, c'est une carte d'engagement et de promesse également. Parce que c'est une carte qui vous invite à ouvrir l'œil, à regarder ce qui se passe autour de vous, à regarder les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. On est vraiment motivé. Vous êtes motivé. Et on vous invite à ne pas vous refermer sur vous. Vraiment, aller de l'avant, à montrer ce que vous voulez faire, à montrer vos capacités, à vous exprimer. C'est une énergie. Alors, c'est un as. Alors, c'est un début, bien sûr. C'est un nouveau projet, un nouveau commencement. Il y a beaucoup de motivation dans cette as de bâton. Parce que vous êtes comme dans ce 1, dans cette as, comme si c'était votre projet que vous portez à vous de voir, ce que vous voulez réaliser. Et il y a beaucoup d'énergie créatrice, vous voyez. On a envie de planter ce bâton-là, de le mettre en terre, de le mettre dans la matière pour qu'il grandisse. Alors, on a tout de suite après un 8 de bâton qui est là. J'espère toujours que vous voyez bien les cartes. Alors, ce 8 de bâton, eh bien, écoutez, c'est une énergie magnifique que ce 8. Le 8, c'est l'infini. C'est une énergie renouvelée, je pourrais dire, et qui grandit, qui s'exprime, qui est infini. Parce que le 8, c'est le lemnécaste. Alors, il y a du changement, là, il y a un grand renouvellement. Il y a une envie de bouger. Ça peut être aussi l'envie de se reposer, peut-être, un moment, à la campagne, passer un week-end, un peu dans la nature. Peut-être, pour certains, l'envie de déménager, de changer de lieu de vie, pourquoi pas. Dans un endroit qui pourrait les ressourcer, il y a une idée d'excursion, de cadre agréable que recherché. Alors, peut-être pour certains, pourquoi pas un projet qui a lieu, qui a un lien avec la nature, ou un projet qui se fait dans la nature, pourquoi pas. Je pense, pourquoi pas un horticulteur, un jardinier, quelqu'un qui veut aussi élever des animaux, pourquoi pas, dans un cadre où il y a la nature. Mais de toute façon, il y a une idée de mouvement. Mais on vous invite, avec celui de bâton, quand même, à rester concentré sur votre objectif et ne pas changer de cap. On vous invite déjà à garder le cap. Il y a des choix, vous avez des choix à faire, de toute façon, avec ceux-deux. Peut-être des choix d'investissement dans un travail. Alors là, on vous dit, bien, avec ce huit, vous avez beaucoup d'énergie créatrice, beaucoup de capacité. Eh bien, ne cédez pas à l'éparpillement. Ne cédez pas à l'éparpillement. Alors, je suis ennuyée avec l'éclairage, je m'en excuse, mais... Voilà, j'espère que ça va mieux. Je suis désolée, l'éclairage est un peu compliqué. Alors, il fait gris dehors, et voilà, c'est comme ça. Alors, eh bien, on vous dit de battre le fer tant qu'il est chaud. Avec ce huit de bâton, là, il faut y aller. Vous avez des projets, vous avez des projets avec cet as de bâton, des envies de réalisation. Allez-y. Mais ne vous éparpillez pas, restez concentré sur un but, parce que, bon, il faut être ambitieux. Vous êtes ambitieux, il faut y aller, il faut... Vous avez un appel, presque. Alors, on parlait d'appel à réaliser, vous voyez, un appel aux bonnes nouvelles. Peut-être, allez-vous recevoir des bonnes nouvelles avec cette gardienne des cœurs pour réaliser ce que vous voulez faire. Allez-vous avoir, peut-être, des bonnes nouvelles au plan financier, pourquoi pas. Et avec ce cis de bâton qui est là... Alors, ce cis de bâton, c'est... On est à vous inviter, là, à être prudent, quand même. Même si on vous dit de battre le fer tant qu'il est chaud. Avec ce cis de bâton, vous êtes invité à limiter, quand même, toutes... Un peu vos envies, hein. Alors, là, il va falloir se recadrer un petit peu, avec ce cis de bâton, pardonnez-moi, se recadrer, parce que vous êtes en marche vers la victoire. Il y a un accomplissement, déjà, qui est réalisé. Vous voyez, ce personnage qui a sur son bâton une couronne de laurier. Mais, bon, il y a encore à garder le cap, vous voyez. Vous êtes, là, sur un chemin sur l'accomplissement. Alors, là, eh bien, soyez déjà fiers de ce que vous avez accompli, hein. Mais, continuez à vous concentrer sur ce que vous voulez réaliser. Ayez confiance en vous, vraiment. Et on vous dit de ne pas vous laisser perturber par des choses qui vous empêcheraient d'avancer, par des distractions, quelles qu'elles soient. Mais, soyez... Ayez confiance en votre potentiel. Et, déjà, commencez, déjà, hein, à voir, déjà, tout ce que vous avez accompli. Soyez heureux, déjà, de tout ce que vous avez accompli, de tout ce que vous avez réalisé. Vous êtes en route. Vous êtes en route vers le succès. Alors, tout de suite, après, il y a une carte qui est la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, eh bien, bien sûr, ce sont les changements qui s'opèrent, les choses nouvelles. Je ne sais pas si vous voyez mieux, mais non. Ce sera pareil. Alors, les choses nouvelles qui s'opèrent, les changements. Là, ça renvoie à l'essentiel, la roue. C'est une manière de se recentrer, de se recentrer sur ce que l'on veut réaliser. Dans ce mouvement de la roue, eh bien, il faut garder l'équilibre, encore une fois, pour rester en haut, pour ne pas tomber. Mais on est quand même dans l'idée que tout change, que tout évolue. C'est peut-être en ce mois de février, pour vous, Taureau, qu'il y a des transformations, que vous êtes un tournant de votre destinée. On avait vu, encore, je le redis avec cette gardienne des cœurs, un appel lancé à un éveil. Eh bien, vous êtes dans cet éveil, dans ce tournant de destinée. Vous êtes un tournant à une étape de transformation, de croissance de vous-même. Et il faut accepter cela. Il faut accepter, suivre cette roue. Et cette roue, eh bien, elle opère dans le bon sens parce que, bon, elle est là. C'est vous qui l'avez engagée ou c'est simplement la vie qui est là pour vous faire avancer dans vos projets, dans tout ce que vous voulez réaliser. Et on a un diable tout à côté. Alors, je trouve très beau ce diable, mais il est très intéressant parce que le diable, eh bien, c'est une énergie excessive, une énergie à canaliser. Alors, on a vu que vous aviez beaucoup d'énergie, beaucoup de choses à faire. On vous invitait à vous recadrer, mais là encore, on vous invite à être dans votre côté charismatique et non pas dans votre côté manipulateur. C'est une idée aussi avec ce diable de faire attention aux apparences, aux apparences que vous donnez, mais aussi aux apparences de ce que vous pouvez rencontrer. Alors, dans cette carte, il y a bien sûr une idée de pulsion excessive, de pulsion sexuelle également. On peut être dans la passion sexuelle, dans des multiplications de partenaires, pourquoi pas. Mais on est dans l'idée de prendre des risques également, de prendre des risques. Et on vous invite à prendre ces risques de manière calculée et en canalisant vos énergies, en canalisant votre zone d'ombre, votre zone de lumière pour en faire, eh bien, une belle avancée pour mettre cela dans la matière. Mais aussi, il y a une idée, si c'est sur le plan amoureux, d'une dépendance amoureuse, pourquoi pas. En tout cas, il y a une grande attraction sexuelle, il y a des relations enflammées. Faites attention en couple, cette carte peut parler de tromperie, d'infidélité. Mais sur le travail, si c'est sur votre projet de travail, d'engager des changements dans votre travail ou avoir un nouveau travail, soyez quand même dans la réflexion et la prudence avec ce diable qui peut être un peu emporté et un peu imprudent, il a envie de réussir, il a envie peut-être bien de trancher, de balayer des choses et des personnes pour pouvoir avancer. Là ou non, on vous invite de ne pas manipuler encore une fois, mais d'être bien charismatique, de mettre en valeur tous vos talents. On a un as de coupe tout à côté qui est très beau également, cet as de coupe. Regardez, là on est dans l'accomplissement émotionnel, on a acquis une certaine maturité émotionnelle avec cet as de coupe qui est là. Alors là, c'est la maîtrise des énergies, la maîtrise des énergies qui vous est demandée dans ces changements de vie, dans ces changements peut-être de travail aussi. Si vous rencontrez une personne, peut-être avec cet as de coupe, on est quand même dans l'amour, dans le début, on offre son amour, on offre son cœur. On est dans le bonheur de la rencontre. L'as de coupe, c'est l'amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel, ça peut être pour une personne, mais aussi on a vu avec cette gardienne des cœurs où vous étiez invité notamment à être celui qui a de la compassion pour les plus démunis. Peut-être êtes-vous aussi dans une compassion pour la nature humaine, pour l'homme en général, pour vous compatriotes, je pourrais dire en tout cas. On est dans l'idée quand même de plénitude parce que la coupe, cette as de coupe, c'est une certaine plénitude qui est là, un épanouissement. Et dans cette plénitude, vous donnez votre cœur, vous donnez aussi le meilleur de vous-même dans vos projets quels qu'ils soient. On est dans le partage, on est dans l'équilibre, on retrouve cet équilibre que l'on vous demandait d'avoir dans vos relations amoureuses, dans vos relations affectives, dans vos relations aussi par rapport à tout ce qui touchait le travail, l'argent, les finances, vous avez trouvé un certain équilibre émotionnel. Alors bien sûr, on communique, on partage aussi des moments d'intimité à vivre, des beaux moments d'amour, de bonheur et d'intimité aussi avec les vôtres, tout simplement. On est avec un 2 de bâton qui est tout à côté. Alors là, on vous dit, eh bien, gardez confiance, continuez dans ce mouvement, dans cette avancée. On est toujours dans un 2, alors peut-être une dualité, un chemin à prendre plutôt qu'un autre. Alors là, c'est là qu'il faut faire les bons choix, il faut choisir la bonne voie qui nous correspond, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail ou dans toute situation que vous pouvez vivre. Mais il y a une grande énergie avec ce, on planifie, on cherche, on calcule, on est motivé. Alors on réfléchit à plusieurs options, on prend le temps de la réflexion, pas de précipitation, on met en place les choses. Il y a aussi une idée avec ce 2 bâton pour ceux qui sont célibataires, bien que je vous invite à voir votre guidance en amour. Il y a une idée peut-être d'enrichir sa vie sociale, aussi ceux qui sont seuls, tout simplement, ne pas s'isoler, aller vers les autres, avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Et puis, bon, si c'est pour les couples, eh bien, on veut peut-être passer un autre cap, évoluer d'une manière différente avec son partenaire. Il y a une idée de choix de toute façon et de stratégie à trouver pour élargir ces horizons. Mais il y a aussi une prise de risque qui est mesurée. Et on réfléchit, on ne s'en porte pas. Alors nous avons la tour tout à côté, cette tour qui est très belle et qui parle bien sûr de coup de foudre pour les amoureux, de Cupidon en ce mois de février qui va peut-être tirer sa flèche. Alors là, on est dans un bouleversement. Il y a un changement de vie, de leçon de vie, de prise de conscience aussi. On peut parler sur le plan de votre être de prise de conscience. On a vu qu'il y avait la tour, la roue qui était là, qui faisait que vous étiez un changement de cycle de vie. On a vu qu'il y avait beaucoup de choix à faire dans ce jeu. Et là, il y a une transformation qui s'opère radicale, des bouleversements qu'il va falloir accepter. C'est une grande étape de vie, la roue, la tour, pardonnez-moi. Et cette tour, eh bien, elle vous invite, eh bien, à accepter ces changements, à passer d'un état à un autre. Alors là, on est dans des bases qui sont bouleversées, peut-être d'autres bases à construire, à reconstruire sur de nouvelles structures que vous allez établir, un nouvel édifice que vous allez construire. Ça peut être sur le travail, notamment un changement de travail, une perte de travail pour trouver un autre travail qui vous correspond mieux. Si vous avez un projet, eh bien, peut-être un projet que vous n'avez pas mené à terme parce qu'il n'est plus d'actualité, vous allez peut-être le balayer pour reconstruire autre chose ou faire un changement dans vos projets. Mais de toute façon, on pourrait dire que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel, il y a des bouleversements qui s'opèrent pour repartir sur des bases qui correspondent davantage à votre état d'être de maintenant, avec cette gardienne des cœurs qui fait un appel à la conscience, un appel à une autre vie, à un nouveau cycle de vie, à un changement de vous-même. Eh bien, il y a ces bouleversements en ce mois de février. Alors là, on vous dit si c'est sur le plan des finances, c'est quand même, soyez prudent, limiter les dépenses. Vous pouvez avoir des changements qui vont vous demander des investissements, de l'argent. Alors, eh bien, on a vu que vous étiez déjà dans l'invitation à équilibrer vos finances. Eh bien, encore, on vous demande dans ce mois de février, vos taureaux, de faire attention à votre budget. Alors, maintenant, je vais voir les premières cartes qui vont être vues sur Vimeo, pour l'approfondissement que je vous invite à voir avec moi sur Vimeo. Alors, nous allons voir déjà, les cartes auxquelles s'ajouteront d'autres cartes. Alors, je vais les mettre là pour que vous les voyez. Voilà. Alors, nous avons un 8 de coupe. Alors là, le 8 de coupe, c'est le voyage, c'est partir pour, alors ça ne peut pas nécessairement un voyage, bien sûr, sur le plan physique, mais c'est aller chercher d'autres choses à sa vie, d'autres expériences, mais aussi peut-être laisser quelque chose pour aller, que ce soit sur le plan professionnel ou autre, laisser quelque chose pour aller, bien, quelque chose qui nous correspond mieux. On a un sein de bâton, là, il y a une certaine dualité, un certain conflit, peut-être par rapport au travail ou à vos projets. Il y a des changements qui s'opèrent, il y a un petit moment de battement, mais c'est pour une transition, pour justement, dans ces changements que vous devez opérer avec cette tour qui est là, justement. Le soleil, c'est quand même un choix encore, mais aussi l'accomplissement. On a un 5, là, encore avec ce sein des pieds, il y a des choses à laisser derrière soi, à trouver aussi sa lumière, peut-être. À trouver un petit peu, de nouveau, un nouvel élan pour continuer, mais il y a l'abondance qui est là. Avec le 9, le 9 de denier, on célèbre le 10 de coupe, il y a des célébrations qui se font. On a déjà l'abondance, on récolte déjà le fruit de ses efforts et avec ce 6, avec ce 6 de coupe, on est un peu dans la nostalgie du passé, mais aussi une idée de retrouvailles pour certains, de nouvelles rencontres, pourquoi pas. Écoutez, je vous invite, vous taureau, à me suivre sur Vimeo. Pour tout le monde, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Et je suis à votre disposition, bien sûr, si vous désirez une consultation en privé. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada